Comme on l'avait annoncé au mois d'avril, le 6 avril, quand on commémorait nos victimes, malheureusement, de cette tragédie, donc on avait dit qu'on allait suivre ça, poursuivre ça au mois de juin, avec cette conférence. 30 ans sont passés, donc sans effacer cette douleur, ces plaies, mais on sait aussi quand même que le peuple rwandais doit faire tout pour vivre ensemble, pour se réconcilier, pour bâtir un pays où il faudra bien vivre ensemble. Donc pour cela, on a des conférenciers de renom, qui vont nous entretenir cet après-midi dans un climat, je l'espère, très franc, très serein, et très respectueux. Donc on a Madame Michaela Rong, qui est journaliste, écrivaine, qui a des livres ici que vous allez pouvoir vous procurer si vous n'en avez pas encore. Puis il y a le professeur Stéphane Smith, pour faire l'université Duke, en Colombie-du-Nord, que vous avez déjà vu au moins deux fois ici. Et on a un autre conférencier surprise et invité, qui arrivera bientôt, M. Paul Roussez-Sabagina, que vous connaissez sans doute très bien. Malheureusement, on avait aussi David Himbara, de Toronto, mais il est malade actuellement, donc il ne pourra pas se joindre à nous. Mais son thème, qui était comment vivre ensemble entre Rouen et dans un pays, et après avoir vécu tout ce qu'on a vécu, je pense que Paul pourra aborder ce sujet avec efficacité. Nous avons un animateur que vous connaissez bien, notre ami et frère, Maître Philippe Larochère, qui est avocat ici, d'Ombrayane. Je vais vous lire un peu ce que j'ai trouvé. Donc ça fait 20 ans que Maître Larochère se passionne pour le droit. Cette passion l'a amené à faire valoir les intérêts de ses clients aux quatre points du monde, dans des matières tant civiles que pénales, devant des tribunaux canadiens et internationaux. Le droit est un art qu'il a appris à exercer dans les contextes les plus variés de la Cour suprême du Canada, à la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il est fait pour des causes assez variées, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour les sans-abri, mais il travaille aussi pour le Rwanda international. Donc Philippe, je vous passe la parole et je vous laisse présenter nos conférenciers. Tu peux que je m'en fasse ici, bien sûr. Tu m'as dit aussi que tu voulais que je fasse le prix de fait pendant les questions, donc je vais m'occuper de la discipline. C'est ça. Aujourd'hui, il est juge, il a tous les drômes. Donc je remercie Pierre Clavert et toute l'organisation pour l'organisation de ce colloque avec des invités de haut niveau. C'est un réel honneur pour moi de recevoir des gens comme Michel Arande et Stephen Smith à Montréal. On se connaît tous, on se voit dans les conférences et de pouvoir amener la discussion sur le Rwanda à un niveau aussi élevé, je trouve que c'est quelque chose de très important. Le Rwanda est tellement important pour moi parce que ça a été mon premier dossier international, celui de Jérôme. Je voudrais saluer Jannine et Cédric qui sont ici avec nous, l'épouse et le fils de Jérôme. Un dossier qui n'a jamais terminé finalement. Le Rwanda, ce n'est pas un dossier normal, c'est des dossiers qui laissent beaucoup de douleurs, des sillons de douleurs énormes parce qu'on baigne dans des violences, puis dans des scénarios, dans des épisodes de violence très importants. Donc, c'est toujours très encourageant de voir des gens qui marchent avec nous dans des sillons de douleurs qui ont été tracés par le peuple rwanda au fil des années, de voir des gens qui continuent à se réunir, qui continuent à réfléchir et à discuter ensemble pour trouver des façons de vivre ensemble. Parce que je pense que cette conférence, elle doit être placée sous le thème 30 ans après le génocide du vivre ensemble. C'est ce que j'ai compris, qu'on voulait discuter. Et c'est encourageant de voir des Québécois qui sont là pour écouter ce que les spécialistes sur le Rwanda vont dire. Je voudrais saluer Mme Dominique Olivier, qui est conseillère à la Ville de Montréal et qui tenait à entendre des conférenciers qui vont être confondus aujourd'hui. Donc, comme vous avez entendu, M. Imbara ne pourra pas être présent parmi nous, mais il a tout de même envoyé un court message que je vais lire pour lancer nos discussions, si vous le permettez. Donc, ce qu'il dit, ce dont il voulait nous entretenir lors de sa conférence aujourd'hui, c'est ceci. La clé de la construction de Rwanda unifiée, démocratique et prospère réside dans le dépassement de l'état d'esprit de division, entre guillemets. Mon dictateur vaut mieux que le tien. Donc, voici. Donc, M. Imbara vous a parlé du concours de dictateur. Lorsqu'un dictateur issu de la communauté Tutsi prend le pouvoir, la communauté Tutsi le suit docilement et le même schéma se répète lorsque un dictateur issu de la communauté Hutu prend le contrôle. Pendant ce temps, la communauté indigène du Rwanda, les fois restent sous la menace imminente d'une quasi-extinction due à la pauvreté. « Il est impératif de reconnaître que les tyrans Tutsi et Hutus appartiennent à une époque révolue afin de favoriser enfin l'unité au Rwanda. » Et je vais, avant d'introduire le premier conférencier, je vais dire cette phrase en rwandais que depuis 20 ans j'essaie de dire en la prononçant comme il faut. « Muzungu kuruwugusa » Maintenant, ce que je comprends, c'est que les gens peuvent poser des questions. Donc, il va y avoir des micros qui vont être disponibles pour les gens qui veulent poser des questions. Et on m'a donné les pleins pouvoirs, donc je peux interrompre tout ce qui va ressortir du commentaire ou tout ce qui sera jugé inapproprié. On m'a donné le pouvoir de pouvoir y mettre un terme. Donc, les gens sont invités à aller au micro et à poser des questions à qui ils veulent parmi les panélistes. Alors, merci beaucoup à vous quatre pour la présentation. Merci beaucoup, Philippe, pour ton rôle de modérateur. Pour le public, peut-être, moi je suis Bernard Vizimanda du Conseil d'administration du Congrès du Canada. Juste pour vous rappeler qu'il y a encore quelques exemples de la version française, peut-être deux, qui restent. Une dizaine de la version en anglais, donc juste pour votre information. Ma question porte sur le livre. Et je fais peut-être un petit rappel historique. En 1995, le petit Robert des Noms Propres avait publié dans la notice rwanda. Vous avez dit, le FPR a bâti Jovena Yabiaïmana à bord de son avion. Et juste pour avoir écrit ça, il y a eu un procès. Et le dictionnaire de la maison de l'édition Robert fut condamné à payer un franc français au FPR pour cette notice erronée. Donc il y a 30 000 exemplaires du dictionnaire de Robert, l'édition 7094, qui fut retirée du marché et il fut obligé de réprimer en décembre autant d'exemplaires. Et quelques années plus tard, c'était en 2019, les éditions Fayard ont refusé, ont annulé la publication de la version française du livre de Judith Rivard. Et je pense que j'ai vu dans la salle Robin Philippot, qui a été très attaqué ici au Québec pour avoir publié « Ça ne s'est pas passé comme ça » à Tiquet. Vous, quand vous avez entrepris cette aventure d'écrire ce livre, est-ce qu'à un moment donné, vous avez voulu abandonner suite à la dépression quelconque ? Non, bon, une chose, il faut dire que c'est pas, comme on dit en anglais, « It's not my first rodeo ». Et moi, comme journaliste, c'était déjà mon cinquième livre. Et j'avais publié un livre sur le Kenya, sur un scandale financière très important dans l'histoire du Kenya, exposé par un whistleblower qui s'appelle John Gui-Thongo, qui était un ancien journaliste qui avait, qui était devenu un enquêteur sur la corruption au Kenya et entré dans le gouvernement et après il a découvert qu'il y avait un gros abus d'un contrat anglo-leasing. Et moi, j'avais écrit ce livre sur son cas et j'ai eu tout de suite des problèmes avec le gouvernement au Kenya. Et c'était impossible d'acheter le livre au Kenya. On m'a conseillé de ne pas visiter le Kenya. Et c'est devenu un type de livre qu'on achetait en cachette et qui a vraiment déclenché toute une conversation au Kenya. Alors, c'est-à-dire que j'avais déjà publié un livre controverse. Et je savais un peu, j'avais vu ce qui s'était passé avec Judy River. J'avais lu son livre et j'avais compris qu'elle avait eu beaucoup de problèmes, surtout pour la traduction française. Alors, j'attendais quelque chose, semblable. Mais il faut dire que la réalité est toujours très désagréable. Malgré le fait qu'on sait que ça va s'arriver, l'expérience est mauvaise. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'on a lancé une campagne contre moi et le livre, même avant que c'était publié. Parce qu'il y avait des copies, des exemplaires qui circulaient, parce qu'on demande... C'est normal, non, qu'une maison d'édition circule les livres et les gens, on demande qu'ils écrivent des recensements, reviews, oui. Recensements. Et dans ces gens qui étaient censés écrire des recensements, il y avait des personnes qui étaient des gens qui aiment bien le FPR, qui sont des champions pour Kagame, qui pensent que c'est merveilleux le travail qu'il a fait. Et parmi eux, ils ont lancé une campagne contre moi. Et il y avait même une pétition publique sur change.org pour faire annuler mon book launch qui avait été prévu. Alors depuis, même avant que le livre ait été publié, j'ai eu ce type de problème et ça a continué. Comme j'ai dit, en Nouvelle-Zélande tout récemment, j'ai eu la même expérience. Alors, pour moi, au début, j'ai beaucoup appris avec cette expérience parce qu'au début, quand on voit beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, on se dit, ah, OK, alors ça, ce sont des Rwandais qui donnent leurs réactions, leurs réponses. Et après, j'ai compris que ce ne sont pas des... Bon, ce sont des Rwandais, mais qui sont payés. Et que c'est organisé à partir du bureau de Yolanda Makolo, la porte-parole du président. Et ce que j'ai appris après, tout récemment, que c'était aussi organisé en collaboration avec Yolanda Makolo. C'était organisé par une boîte de relations publiques anglaise qui s'appelle Childgate, qui avait un contrat avec le gouvernement du Rwanda. et c'est un travail professionnel. Alors, ça aide beaucoup quand on sait ça, parce qu'on se dit, bon, c'est pas des vraies personnes qui réagissent d'une façon spontanée. Ce sont des gens qui sont payés par un gouvernement et qui font leur travail. Et même les gens qui... Il y a des experts qui suivent de près toutes ces réactions, des experts qui sont en train d'étudier ce que le Rwanda fait. Et on voit qu'à partir de 5 heures, il y a une diminution des tweets parce que les gens vont chez eux. Ils ont fini leur travail. Alors, entre 9 heures et 5 heures, il y a beaucoup de tweets et après les gens vont chez eux, c'est fini. Alors, quand on sait que c'est pas spontané, que c'est pas genuine, c'est pas une réaction authentique, pour moi, ça me fait beaucoup moins de dégâts psychologiques, disons. Mais ce que je trouve important, c'est... Moi, je pense qu'en Occident, les gens ne seront pas compte qu'un gouvernement africain est capable de ce type de campagne très systématique, très efficace, très professionnel. Et c'est un problème pour les gens comme moi parce que moi, je me trouve en train d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas le Rwanda. Écoute, ils sont vraiment malins, ils sont très efficaces dans ce domaine. Et les gens, en Occident, ils pensent que c'est les Chinois qui font ça, c'est les Russes, les Russes, ils font ça, les Arabes saoudites, ils font ça. Mais un gouvernement africain, comment ils pourraient avoir la sophistication et l'argent pour faire cela ? Et après, je dois leur expliquer, écoute, ce président, Paul Kagame, comme jeune homme, son première formation, c'était en Tanzanie, dans la désinformation militaire. C'était vraiment la première formation qu'il a reçue comme jeune homme. Et après, c'est un monsieur très intelligent, il a appris quand les réseaux sociaux ont commencé, parce que moi, quand j'étais jeune journaliste, ça n'existait pas, que c'était utile, un instrument vraiment, vraiment pour les gens comme lui, c'est parfait, parce qu'on peut envoyer des messages anonymes, monter des comptes anonymes, on invente un visage, un visage de femme, un chat, un chien, on met un nom complètement fabriqué, et après, on fait semblant que c'est une personne, et on fait toute une campagne. et c'est vraiment, moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs en Afrique. Ça fait 30 ans que je suis en train de faire des reportages d'Afrique. Je n'ai jamais vu un gouvernement qui comprend mieux comment utiliser les réseaux sociaux pour faire taire les dissidents, les critiques, les journalistes, les gens qui travaillent dans les droits de l'homme. Bonjour. Ma question s'adresse à... Vous pouvez vous dire votre nom et puis... Ok. Mon nom, c'est Justin Rocherosa. Ma question va s'adresser à... M. Rossi Sabaghena. Alors, M. Rossi Sabaghena, nous avons suivi votre désagréable désaventure au Rwanda. Pendant la durée que vous avez mentionnée, vous avez été condamné à 20, 25 ans, je pense. Avant, c'était 20 ans. Je pense qu'on a augmenté même à 25 ans. C'était 25 ans. Ils ont confirmé. Confirmé, bien sûr. C'est vrai. Oui. Vous aviez 20, je pense, 19 ou 20 court-accusés qui ont été aussi pardonnés. Certains ont des peines moindres. Je pense que c'était tous des peines moindres. Je pense que 25 ans, c'était le maximum. Alors, vous avez été libéré par, je pense, grâce présidentielle. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que nous, nous, on ne sait pas pourquoi, sauf si c'est des secrets, des secrets d'État. Rwanda, l'État-Unis, Koweït, est-ce que vous, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ou bien c'est des choses dont vous ne pouvez pas parler? Voilà. OK. Merci. Je crois que ma libération n'était pas si discrète. La raison pour laquelle j'ai été libéré, c'était parce que même le gouvernement rwandais a su que je n'allais pas rester en prison puisqu'il n'avait aucune bonne raison de me garder en prison. Pourquoi me suis-je retiré du procès? Avant de me retirer du procès, j'ai demandé au président du procès, Antoine, je lui ai dit, avec son équipe, ils étaient à trois, je leur ai dit, écoutez, chers messieurs, madame, je suis prêt pour plaider. Cependant, on m'avait fait un dossier de trois mille documents fabriqués et chaque document avait au moins dix pages comme pièces attachées. Alors, on m'amène un dossier de trente mille pages en tout, trois, quatre, cinq jours avant d'apparaître au tribunal. alors, je lui ai dit, c'est moi la victime. Si c'est moi la victime, alors, donnez-moi le temps au moins six mois afin que je puisse m'asseoir, lire tout ce truc et puis comprendre, en discuter avec mes avocats, alors, après six mois, je vais me présenter au tribunal. Deux, je leur ai dit que voilà, vous me voyez aujourd'hui, je suis ici en prison. Avant de plaider, je voudrais vous demander de dire au monde, c'est vous qui avez mis mon procès sur les réseaux sociaux. Dites à ce monde comment je suis arrivé ici et expliquer si c'était légal ou illégal. Le président du procès m'a dit, écoutez, donnez-nous 15 minutes, nous allons nous retirer l'équipe de trois plus leur griffier, nous allons nous retirer et on va en parler. Les 15 minutes sont passées, on a attendu et attendu après trois heures de temps, ce qui m'a montré que ce n'était pas leur procès. ça appartenait à quelqu'un d'autre, il fallait aller en discuter avec ce quelqu'un d'autre. Alors, après trois heures de temps, ils sont revenus, ils se sont assis et le président du procès a dit à le procès continu. C'est là que j'ai aussi ma main et je lui j'ai dit que je suis venu ici à l'attendant qu'il y aurait un procès, qu'il y aurait la justice. Mais je vois qu'il n'y a pas de justice ici. ainsi je me retire de ce procès. Ils se sont regardés dans les yeux, ce n'était pas compréhensible puisque personne n'avait jamais osé de se retirer, de sortir du procès. Et enfin, ils ont dit oui, tu peux te retirer. J'ai demandé immédiatement au griffier, je lui ai dit écoutez, chers messieurs, auriez-vous l'amabilité de me faire une petite note, un, deux copies. Une copie pour moi, une copie pour le tribunal disant que je me retire du procès. Je vous signe votre copie. Encore une fois, je les ai vus se regarder dans les yeux, ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Et le président du procès a dit ah, tu fais une copie pour lui. Ils m'ont fait une copie, je l'ai signée, j'ai dit mais auriez-vous la maivité de me faire sortir d'ici ? Non, 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 il faut attendre les autres prisonniers m'ont-ils dit. Mais j'ai signé ma copie, je l'ai gardée, j'ai signé la leur, je leur ai donné la leur copie. et c'était fini. Alors même si j'ai été condamné, c'était à mon absence. Puisque tous ces gens-là, vous avez suivi l'un de mes co-accusés. Vous avez vu, lui, on lui a demandé s'il me connaissait, il a dit non, je ne le connais même pas. Je n'ai jamais tous ces co-accusés, ils ne me connaissaient pas. C'était des co-accusés, fondés, fabriqués. Je crois que j'ai répondu à votre question. J'ajouterais, j'ajouterais, je travaillais avec Satiana et cette décision que Paul a prise de ne pas participer à son procès a été une des décisions les plus difficiles à prendre. On en a beaucoup parlé, donc je n'avais pas la chance moi de parler directement. avec Paul, on était des avocats qui discutaient et qui tentaient d'évaluer quelle était la meilleure approche. Est-ce qu'il fallait engager les gens, est-ce qu'il fallait engager les juges pour qu'ils puissent aller parler et aller clamer son innocence ou est-ce que c'était préférable de se retirer, de ne pas valider en quelque sorte la parodie de justice qui se déroulait là-bas. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit en fait, comment vous l'avez pensé. Ce n'était pas mon procès. Le procès ne lui appartenait pas. C'était un procès qui appartenait à quelqu'un d'autre. Jamais ça a été dit de manière aussi belle en fait. Ce n'était pas le procès de Rossissi-Beguina, c'était le procès de quelqu'un d'autre. Donc, la personne à qui appartenait ce procès en a fait ce qu'elle jugeait bon, en a fait ce qu'elle jugeait approprié et on a jugé pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le droit mais tout à voir avec la politique. Qu'il était préférable de tirer ou d'arrêter cette parodie, cette mascarade et voilà pourquoi M. Rossissi-Beguina peut nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très très content de vous avoir entendu. Mon nom c'est Fostin Abiyah-Léminé. Je vis à Québec. J'ai deux petites questions. Je vais commencer par le professeur Sly. Quand vous avez dit que pour combattre un dictateur comme Kagame il faut se mettre à sa hauteur mettre dans son idée qu'est-ce que vous vouliez dire par là puis comment matérialiser vous ça. La deuxième question c'est pour un journaliste que j'adore parce que j'ai lu votre livre en anglais puis là je vais lire en français. C'est vraiment intéressant le livre. Pour Forbidden Stories où est-ce que vous voulez aller plus loin parce que ici au Canada il y a beaucoup d'assassinats de jeunes même aux Etats-Unis. je pense en 2014 ou 2013 il y a un jeune d'une procureure rwandais qui est mort au parc d'Anglignan je pense. Puis aucun journaliste ici n'en a parlé. Il y a une messe de Rwandais la procureure est venue par l'ambassade de Rwanda puis il est parti avec le corps ni vu ni connu. La même chose arrive aux Etats-Unis vous avez vu un jeune qui est décédé sur une plage à je pense il y a beaucoup d'exemples est-ce que vous voulez vous savez que je pense c'est pas parti le conseil du président qui quand il disait qu'il faut vraiment aller vers les jeunes cavaler les messieurs donc est-ce que Forbidden Stories va continuer ? Merci. Go ahead. Oh stop. Non merci. Premièrement il faut dire que c'est pas moi Forbidden Stories ils m'ont interviewée mais c'est une initiative qui ne venait pas de moi et j'étais très contente quand ils m'ont contacté ils m'ont dit on est en train de lancer ce projet c'était le mort de John Williams Mtoile parce que c'est un consortium un groupe qui est fondé pour faire des enquêtes après qu'un journaliste meurt dans des circonstances suspects et pour continuer le travail de journaliste décédé alors ils m'ont contacté ils m'ont demandé quelques avis quelques conseils et ils m'ont interviewé pour quelques histoires moi j'espère bien qu'ils vont suivre cette histoire parce que maintenant ils sont devenus experts la belle chose de ce projet c'est que plusieurs journalistes dans tous ces pays la Belgique la France l'Allemande l'Angleterre sont devenus maintenant ce sont des gens qui connaissent bien le dossier et avant ils ne connaissaient pas du tout alors j'espère bien si vous voulez me donner les détails sur ces cas je vais prendre les détails je pense que souvent il y a des morts très mystérieux et le problème c'est quand on vit dans une situation où il y a une dictature qui utilise les moyens d'assassinat d'empoisonnement d'accident de circulation truqués suspect et on sait qu'ils utilisent ces moyens le problème c'est à un certain moment tous les morts deviennent suspects et quelquefois avec mes amis rwandais ils me disent celui-là il a été empoisonné et on se dit mais est-ce qu'il y a des preuves parce que quand il y a un mort quand quelqu'un est étranglé dans une chambre d'hôtel c'est assez clair ce qui s'est passé quand un mort meurt par balle c'est évident c'est violent quelquefois avec l'empoisonnement il y a des traces et le problème c'est il faut pour pour clamer en public que ça fait partie d'une campagne il y a il doit y avoir quelques preuves et Human Rights Watch qui est une organisation qui est créée sur le transnational repression ils ont écrit beaucoup de rapports ils sont très 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 ils examinent de très près toutes les preuves ils osent ils lancent pas cette ils disent pas sans savoir de quoi ils parlent ils sont des very careful Human Rights Watch souvent il y a des mots ils disent on sait pas vraiment et on va pas le dire parce que on va pas tomber dans l'erreur alors je pense le problème c'est on peut devenir un peu on peut devenir un peu automatiquement penser que quelqu'un qui meurt trop jeune est mort d'une façon parce qu'on vit dans un milieu de crainte et de paranoïa parce que c'est ça la situation dans une dictature une communauté qui a été ciblée c'est normal qu'il deviendrait par un noyak et très sur le kiwi alors il faut il faut seulement avoir il faut trouver toujours avoir les preuves mais si vous voulez vous me contacter après je vais vous donner ma carte et me donner les détails que vous connaissez oui mais c'est dans le cas d'Anglino par exemple c'est la personne semblait donc c'est pendu sur une maman le message les téléphones ont été pris puis ils ont entré dans le téléphone donc il y a des choses qui sont connues quand même mais avoir des preuves dans ce temps-là c'était très difficile oui mais par exemple si vous avez lu l'article de Forbidden Stories sur la mort de John Williams il y avait beaucoup de choses il n'y avait pas de sens la police avait donné deux versions différentes il est mort dans cet endroit un certain heure après ils ont changé l'histoire ils ont dit non non c'était ici un certain autre une heure différente on n'a pas vu le corps le monsieur avait dit à tous ses amis et il avait parlé avec les gens de Human Rights Watch pour dire je reçois des menaces en continuation on me dit que si je continue dans mes enquêtes je vais mourir alors il y avait beaucoup d'éléments pour pour croire qu'il y a quelque chose de très suspect au sujet de sa mort alors c'est pas ce sont des indices importants pour votre première question j'espère que je n'ai pas dit qu'il fallait se hisser à la hauteur de Kagame parce que c'est l'inverse que je pense ce que je voulais dire je me suis brièvement expliqué sur ça Kagame dépeint et invoque tout le temps le mal un mal qui a existé le génocide pour à contre-jour se racheter auprès de la communauté internationale tout le monde ici quasiment tout le monde qui nous sommes ici on passe pour des négationnistes ça exprime bien l'idée négationniste c'est-à-dire nous sommes dans l'ombre parce que nous soi-disant nous nions le génocide ce que personne n'a fait mais c'est ça sa façon de faire donc si moi je pense qu'il faut essayer d'établir un rapport de force qui rend possible de se faire entendre sans lui ressembler puisque j'ai peur de ressembler à lui donc c'est que par exemple je reconnais le génocide je l'ai toujours reconnu j'étais dès le mois d'avril au Rwanda je l'ai vu de près c'est la dernière chose qui me serait qui m'arriverait de nier ce qui s'est passé reconnaître ça mais aussi reconnaître que 200 000 réfugiés Hutus parmi lesquels il peut y avoir des génocidaires je ne sais pas ont été tués dans l'est du Congo de reconnaître qu'en janvier 93 c'est-à-dire avant même le génocide la commission internationale des droits de l'homme qui est allée au Rwanda enquêter a enquêté pendant 12 jours du côté gouvernemental et un jour dans le nord occupé par la FBR ils n'ont pas pu parler dans des conditions normales à quelqu'un il y avait très peu de gens et aucune conversation a été permise en l'absence de soldats du FBR ceci a été très brièvement rappelé dans le rapport mais ensuite un membre de la commission est allé avant même la publication du rapport à la télévision française M. Jean Carbonard et il a dit j'ai vu les choses effroyables dans la zone gouvernementale pas un mot sur le nord même pour dire qu'ils étaient empêchés de travailler ce qui était quand même nécessaire et pour impliquer l'armée française dans un endroit précis etc. ce que je veux dire par là le vrai travail pour ne pas ressembler à M. Kagame c'est de travailler sur ce que j'ai appelé l'effet de continuer et parfois on se trompe et on doit réviser et faire ce travail là être prêt à parler avec n'importe qui même quand on partage les mêmes opinions il y a des lignes rouges moi je ne parlerai pas avec quelqu'un ou je ne resterai pas dans un débat de quelqu'un qui nie ce qui s'est passé entre avril et juillet au Rwanda mais ça quelqu'un qui dirait le génocide est une fabrication c'est comme quelqu'un qui me dit la Shoah ou l'Holocauste n'a jamais existé ça me paraît difficile d'avoir une conversation mais en dehors de ces cas très extrêmes que quelqu'un dit on n'a pas seulement tué des Tutsis mais on a aussi tué des Hutus je suis toujours dans le débat avec ces personnes là donc être pardonnez-moi le mot est un peu galvaudé mais être inclusif accepter d'être ouvert d'esprit ne pas être partisan chercher la vérité de fait et ne pas maudire l'autre comme s'il était le mal incarné ce sont des pistes très généralistes sur ce que je crois être à l'opposé de ce que fait Kagame et de ne pas avoir l'esprit d'une clique qui profite du pouvoir et se dédouaner en se cachant derrière une communauté qui fatalement va en souffrir comme comme c'est arrivé déjà dans le passé c'est uniquement pour vous indiquer à ce titre aussi puisque nous sommes dans une conversation je comprends très très bien Michelin parle du fait qu'on peut devenir paranoïaque disons qu'on peut être dans l'air du soupçon parce que il y a des choses qu'on ne comprend pas qui arrivent etc je pense qu'il faut essayer d'être le plus sobre possible et garder son sens commun par exemple que quand le petit Robert publie une information qu'il ne peut pas prouver mon intime conviction ce serait que l'AFPR a abattu mais je ne l'écrira pas parce que je ne peux pas le prouver de façon irréfutable et donc si un dictionnaire publie une information de ce type je trouve tout à fait normal qu'il soit condamné à un franc symbolique et qu'il doivent retirer ça ils se sont trompés parce qu'ils ne sont pas capables de nous montrer pas à pas que c'est l'AFPR qui a abattu l'avion donc on est parfois dans des choses qui nous contrarient ou qu'on peut trouver dans l'ensemble difficile à accepter mais qui suivent les règles et ce sont des règles normales si moi j'écris quelque chose que je ne peux pas prouver j'accepte de devoir en répondre et donc c'est le monde dans lequel nous vivons heureusement parce que ça nous protège aussi quand on viendra à notre tour et on écrit sur nous des choses qu'on ne peut pas prouver ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont des contre-vérités mais tant qu'une vérité n'est pas établie ce n'est pas une vérité donc c'est comme ça je profite de l'occasion pour vous dire je participe à pas mal de discussions et je constate toujours avec peut-être que je commence à vieillir mais tout le monde se plaint à juste titre je crois de tout ce qui est véhiculé par les médias sociaux j'ai fini par me demander mais pourquoi nous y sommes je n'y suis pas je vis assez heureusement le jour se lève le soleil se lève et se couche tranquillement je ne suis pas convaincu que ça marche comme moyen d'influencer si bien parce que chaque fois qu'on doit vraiment passer si vous voulez renverser la vapeur dans une opinion publique par exemple en Grande-Bretagne au sujet de la situation des droits de l'homme au Rwanda ou en France par rapport à cette alliance avec Kagame ça ne se passera pas je crois sur les réseaux sociaux à la fin ça se passe toujours sur la place publique ça commence dans des salles comme celle-ci ça finit éventuellement dans le New York Times mais ça ne se fait pas ou ça ne se fait plus sur les réseaux sociaux en tout cas je voulais aussi donner cette opinion qu'elle soit aussi dans la salle je sais que très souvent des gens perdent leur emploi puisqu'il y a une tempête sur les réseaux sociaux qui s'est déclenchée mais en même temps on va partout et tout le monde dit c'est une grande poubelle une grande lessiveuse de saleté et en même temps on veut en tirer des conséquences la première conséquence que j'en tirerais que je sors ma tête de la lessiveuse et de la poubelle c'est un grand plaisir d'abord c'est un grand plaisir de te revoir tous les trois tous les quatre avec le modérateur cher Paul je ne savais pas que j'allais te revoir le dimanche un jour c'est vraiment un miracle et en fait j'ai deux questions et toutes les deux qui en quelque sorte dérivent de l'expérience de Paul donc une question qui est adressée à la fois à Michaela et à Steven par rapport à ce que vous aviez dit par exemple de quoi à peur Kagame ok vous avez parlé des gens autour de lui qui le connaissent très bien des exemples comme Kalégea et tous ses autres anciens camarades qu'il a assassiné ou tenté d'assassiner et je me posais la question quand on regarde justement l'histoire de Paul et ce procès qui n'était pas au sien qu'est-ce que ça nous apprend d'autre sur de quoi Kagame a peur parce que bon il y a deux mois ou à peine un mois avant qu'il te relâche il avait juré sur tous les toits que jamais jamais il ne le ferait même si les Etats-Unis allaient envoyer toute leur armée il ne le ferait pas mais il l'a fait donc quelque part ça nous dit quelque chose et j'aimerais avoir votre point de vue en tant que expert journaliste journaliste etc et de mettre la recherche même si vous n'étiez pas dans le panel mais j'en profite du fait que vous êtes là surtout en tant que juriste en tant qu'avocat si vous pouvez nous partager votre réflexion votre point de vue comment vous voyez l'avenir de la justice au Rwanda merci quand j'étais en train de décrire mon livre et faire mes enquêtes j'avais compris que le moment où Kagame a eu très peur c'est quand le RNC le Rwanda National Congress a été lancé parce qu'il y avait tous ses anciens collègues Tutsis qu'ils avaient connu depuis son enfance qui connaissaient Kagame très très bien connaissaient ses weaknesses qui ne regardaient pas comme un dieu un héros un saint qui n'était pas là pour prononcer les éloges parce que je pense que ce qu'on voit avec les dictateurs c'est après un certain moment ils sont entourés par les gens qui sont qui sont complètement dépendants d'eux et qui ont peur de ce grand monsieur et qui sont là à dire ah mais il est merveilleux il est merveilleux on a vu ça avec tous les dictateurs et à un certain moment ils écoutent ils sont entourés par ces gens là et ils ne voient plus la réalité parce que ces gens là racontent n'importe quoi et ce qu'on disait sur Patrick c'était une des dernières personnes qui vraiment pouvait dire à Kagame ce qui se passait réellement et pas ce qu'il voulait entendre et effectivement comme beaucoup de ces gens là il s'est fait tuer parce qu'il racontait la vérité et à un certain moment Kagame ne voulait plus entendre la vérité mais le moment où il a eu peur c'était la fondation du RNC parce qu'à un certain moment il y avait l'ancien procureur général Gérald Gahima Théogène Rudasingwa l'ancien secrétaire général du FPR il y avait le général c'est l'ancien chef de l'armée des forces armées et Patrick Carragas qui est comme ancien chef des renseignements savait tout sur tout le monde et en plus Patrick avait tous les contacts il connaissait les renseignements américains le chef des renseignements américains en Angleterre en France il avait des contacts partout et tout le monde aimait bien Patrick parce que c'était un monsieur charmant alors cette union était un défi un problème elle faisait peur à Kagame et si on lit le mémoire écrit par Rudasingwa on voit qu'à ce moment là quand ils ont annoncé la formation du RNC ils recevaient beaucoup de messages des commandants des gens qui sont dans l'armée au Rwanda qui eux aussi ils n'étaient pas contents de Kagame comme ils menaient où ils menaient le pays ils disaient qu'est-ce que vous allez faire maintenant vous avez formé le Rwanda National Congress qu'est-ce qui arrive maintenant c'est quoi le suivant les pas suivants et je pense que ça lui a beaucoup fait peur maintenant et c'est pour cela qu'il a essayé de tuer Kayumwani Amasa qui a toujours une balle dans son dos qu'il a réussi il a tué Patrick Karagaya il a essayé de tuer Théogène Rudasingwa et maintenant si on regarde de près le Rwanda National Congress c'est 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 très divisé il y a il y a eu des il y a eu des des fractions qui ont parti ils sont plus ensemble et et alors c'est c'est beaucoup affaibli comme mouvement alors ça je pense que pour Kagame dans l'avenir l'union ça rend fort et l'opposition n'est pas unie et c'est ça que le Rwanda National Congress avait essayé de faire parmi les 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 communautés différentes et commencer à avoir une certaine réussite et maintenant je pense on n'est pas on voit que c'est c'est il n'y a pas il y a beaucoup de division et on n'est pas unis alors mon conseil ça serait qu'il faut avoir des discussions il faut il faut trouver une plateforme il faut il faut il faut se parler parce que c'est 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 moi je pense que Kagame a bouclé au niveau de la démocratie soi-disant on voit que bon il n'y a pas une démocratie les élections qui approchent c'est un type d'applaudissement obligatoire et c'est pas une élection on ne peut pas victoire de Gabir elle n'a pas le droit de se présenter Diane Rigara non plus alors c'est pas une compétition c'est c'est une une annonce alors il a bouclé la scène politique actuellement et je pense il a il a l'intention de de rester en place tant qu'il est en vie pour moi c'est pour moi c'est une president for life et alors pour lui le vrai le vrai défi le challenge c'est toujours ça 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 pourrait venir du côté militaire et alors c'est ça ça je voudrais prendre un pas en arrière je pense que Kagame a peur de personnes comme Paul je pense qu'il a peur de personnes comme votre mari Téphane de Seth je ne serais pas là si je n'avais pas rencontré Seth Senda Changa ici aujourd'hui je ne serais pas intéressé de la même façon au Rwanda mes étudiants avec lesquels je regarde le film Hôtel Rwanda et on travaille sur vous sur votre vie je leur fais lire aussi des textes de diffamation que le régime a sorti sur monsieur Roussa Berguina parce que je trouve ça normal de confronter les idées mais je peux vous dire sans que j'y sois comme le grand manipulateur dans la salle de classe je ne crois pas qu'un seul de mes étudiants sort de nos cours sur le Rwanda sur ce film ça peut être dans un cadre pas du tout politique Hollywood en Afrique vous voyez le cours pas du tout mais je crois qu'il n'y a pas un seul qui ne reconnaisse pas un juste d'un injuste donc il a peur de ces personnes là donc il a peur des justes ça c'est d'une deux il a peur comme tout le monde je pense que Michaela l'a déjà bien plaidé des gens qui connaissent le système de l'intérieur mais et c'est évidemment dangereux pour lui puisqu'ils connaissent les rouages etc mais je me démarque un tout petit peu c'est vrai qu'il n'y a pas de grand homme pour un valet de chambre quand vous connaissez quelqu'un de près quelque chose le ramène à la taille humaine et donc ces personnes le connaissent bien ils ne sont pas impressionnés mais croyez-vous vraiment que les Etats-Unis la France la Grande-Bretagne s'allient à Kagame parce qu'ils croient vraiment qu'il est un grand homme qu'il est si formidable non vraiment il faut qu'on fasse attention qu'on ne tombe pas dans les catégories de pensée de monsieur Kagame tout le monde sait qui il est en tout cas ceux qui prennent des décisions s'ils prennent des décisions en faveur du régime ce n'est pas parce qu'ils pensent que Kagame est si formidable s'il tient un système et le système se tient c'est un conglomérat d'intérêts politiques stratégiques aussi dans la région d'alliances et tant que ça marche ça va tenir mais Kagame est inutilement cruel en lisant le livre de Michaela on voit bien que Patrick il est en fin de course c'est un homme à moitié fini c'est pas cette organisation qui aura renversé Kagame j'en suis convaincu ils sont dans l'exil ils mangent le pain amer de l'exil ils commencent à être déconnectés ils connaissent le système de l'intérieur mais le système a évidemment très peur les téléphones se coupent les contacts se font et finalement il se fait posséder par Apollo ne me faites pas croire que c'est l'homme qui aurait fait tomber Kagame non Kagame tue parce qu'il est fou il n'avait même pas besoin de tuer Patrick il se tuait tout seul lentement jour après jour donc il faut faire attention de ne pas entrer sur ce que je disais tout à l'heure c'est des termes un peu bizarres la force mimétique de la pensée et tout ça on finit par ressembler à l'ennemi on pense dans ces catégories la force brute face à la force brute la force militaire face à la molitaire je fais la part des choses oui bien sûr un coup de palais notamment dans le cadre de la succession tous ceux qui sont avec lui doivent penser s'il lui arrive quelque chose qui va nous tenir de la vengeance qui va s'abattre sur nous lorsque le système tombe etc donc il peut y avoir un coup préemptif pour mettre à la place perpétuer le système d'accord ça oui mais il va tomber exactement par ce qu'il maîtrise par l'opinion par les gens je ne serais plus démocrate si je ne croyais pas par une majorité qui dans le monde voit les écailles tombées de leurs yeux qui voient l'évidence aveuglante que nous voyons dans une petite salle alors que dans les grandes salles de rédaction cette vérité n'est pas encore vue et on la voit probablement parce qu'on a un vécu et pas seulement des connaissances il y a trop de gens qui se fabriquent une histoire cohérente et ils veulent y croire parfois parce qu'ils sont intéressés politiquement économiquement financièrement mais très souvent parce qu'ils veulent penser à une belle histoire c'est-à-dire une histoire tragique qui finalement en peut se racheter de la tragédie quelque chose comme ça et donc tout ce travail que nous faisons le jour où le monde voit qu'Agame est tel qu'il est il ne restera pas au pouvoir parce qu'il n'y aura personne qui voudra lui ne serait-ce que serrer la main et je ne crois pas que la priorité soit forcément dans une sorte de conspiration de l'intérieur elle peut avoir lieu je viens de le dire peut-être dans le cadre de la succession ou quand on sent qu'il va glisser qu'il a fait l'impossible parce que s'il a une de ses irruptions de colère un jour devant une caméra de télévision ou en présence d'Anthony Blinken ou de quelqu'un qui compte réellement évidemment il est totalement désavoué mais ce n'est pas la personnalité ce n'est pas le profil de Kagame qui compte c'est ce qu'il incarne le régime qui rend service à trop de gens et qui fait penser une fausse histoire à beaucoup de gens du moment où les intérêts et la fausse histoire tombent M. Kagame tombera comme tous les dictateurs devant avant lui et juste pour finir là-dessus c'est si vous parlez de l'avenir de la justice au Rwanda si la justice est tributaire effectivement d'un rapport de force et je suis d'accord comme vous le disiez plus tôt c'est ce changement qui va aussi induire une meilleure justice mais tant que le rapport de force est ce qu'il est aujourd'hui la justice l'appartient aussi à Kagame comme le procès comme le procès de Roussa Baguina la justice entière lui appartient et ça vous le savez donc au-delà de il faut que les choses changent politiquement pour que et que le rapport de force change pour que la justice qu'on puisse espérer que la justice évolue donc je m'arrête là parce que je sais que John voulait intervenir alors je m'appelle John Philpott et comme vous le savez je suis avocat de défense au tribunal international pour l'Ouganda et monsieur a très bien expliqué l'invasion de l'Ouganda par l'Ouganda et que la M23 n'est pas une branche de l'armée Ougandaise moi je vais vous poser des questions sur les solutions militaires politiques actuellement avec l'isolation totale du Rwanda parmi toutes les organisations régionales et panafricaines le Rwanda est isolé et seul madame a parlé de la solution militaire possible moi je pense que la solution sera militaire par le DRC cette politique militaire je n'ai pas d'un boule de cristal comment ça va se passer nous vivons dans une période de guerre par procuration le Rwanda c'est l'armée de l'Occident au Congo qui s'il y a des contrats avec l'Union Européenne est-ce que cet avenir est viable et possible et souhaitable moi je pense que oui alors je vais m'autosaisir de la question c'est un putsch sur le podium je veux moi-même aborder ce qu'on fait rarement dans les conférences la question de l'adulte armée parce que je pense que ça fait partie de la réalité un régime je ne sais pas si vous êtes d'une famille juive par exemple et vous pensez à Hitler vous pensez à comment je peux le tuer comment je peux lutter contre le régime ça ne me paraît pas d'un autre monde mais je ne crois pas qu'il y ait une solution militaire de manière générale et elle ne viendra surtout pas du Congo il se trouve que parce que les deux personnes des deux mercenaires qui se battent actuellement dans l'est du Congo contre l'armée rwandaise sont des français un corse et quelqu'un qui vit à Lyon je les connais tous les deux ils ont organisé la défense ils se battent contre les M23 et contre l'armée rwandaise je suis ça d'assez près c'est certainement pas de là que le Congo est incapable de se défendre il doit faire appel à des mercenaires à 200 roumains pour se battre pour lui et donc nous ne pouvons pas défendre leur propre pays c'est certainement pas eux qui mettent en péril l'armée rwandaise qui est peut-être pas aussi glorieuse qu'on le dit mais qui est quand même une des meilleures en Afrique très efficace et ça tous les témoignages en concordent puisque partout ils interviennent que ça soit y compris dans les opérations ou dans les opérations de maintien de paix ils se distinguent par rapport à d'autres est-ce que cette discipline est fondée sur la peur etc je n'ai pas d'informations sur ça mais c'est une armée avec laquelle il faut compter c'est pas l'armée congolaise purestine inexistante qui va les défaire et donc ce bercer d'espoir que là où déjà on a besoin de deux groupes mercenaires pour défendre le Congo le Congo même en faisant des miracles pourrait mettre un doigt de pied au Rwanda je crois que je ne verrai pas ce jour-là voilà je vous avais dit que c'était un touch je vous avais dit excusez-moi je dois vous déranger parce que je vois qu'il y a beaucoup de soleil ici on va nous déranger sans problème pour nous rendre service merci 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 non mais si je veux ajouter une question pour moi Kagame souvent se montre très 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 faible et on a tendance à ignorer ou oublier ces moments-là effectivement pour moi le moment il avait fait un procès déjà il avait bouclé le procès contre Paul dans les journaux il avait prononcé coupable ce qu'il ne faut pas faire il avait laissé entendre que Paul n'allait jamais être libéré et comme ça Paul est libre et pour moi c'est des moments très importants et les gens parce qu'on était les gens un peu deviennent un peu obsédés un peu par l'image de Kagame implacable impitoyable incontournable mais effectivement c'est un monsieur qui réagit aux pressions et l'autre chose qu'il ne faut jamais oublier moi je le dis chaque fois que je suis interviewée c'est comment la dernière crise du M23 au Congo c'est terminé et c'est terminé au moment que les donateurs de fonds et la Banque mondiale et les FMI ont tous donné le même message au Rwanda qu'il fallait qu'ils cessent ils arrêtent de se mêler et de soutenir le M23 et de semer la violence dans le Congo et très très vite cette crise a été résolue parce qu'on a coupé l'argent et le Rwanda malgré le fait qu'il est en train de sucer toutes les richesses minéraux du Congo c'est un pays qui compte sur le soutien financier des pays occidentaux alors moi je trouve toujours qu'il y a des... on connait les utiles on connait les instruments qui marchent en Occident pour mettre la pression sur le Rwanda ils ont marché dans le passé il faut les utiliser le problème c'est que juste récemment avec la France et les... toute l'opération à Mozambique avec les Anglais les Britanniques et les demandeurs d'asile avec les Américaines qui sont obsédés par le djihadisme au Sahel et le rôle que la Russie peut jouer là-dessus on n'a pas pu avoir un franc commun un message solidaire et simple dirigé vers Kagame mais le jour où on lui donne un message clair il va réagir moi je fais moi je m'inquiète de du futur du Rwanda puisque si nous voyons ce qui s'est passé voilà bientôt 38 ans depuis le 18 octobre 1996 quand le Rwanda et le Ganda ont attaqué le Congo encore une fois le monde entier a fermé les yeux n'a pas voulu voir n'a pas voulu être impliqué à un certain moment Kagame a prétendu qu'il allait se retirer mais il a changé tout simplement il a changé de couleur vers les années 2012 la Sadek s'est impliquée dans cette guerre et a chassé Kagame du Congo Kagame les agents du M23 ont traversé la frontière ils étaient au Rwanda les autres étaient en Ouganda aujourd'hui c'est vrai qu'il y a le M23 tout le monde sait bien que c'est l'armée rwandaise c'est l'armée de Kagame mais cette armée de Kagame se retrouve cette fois-ci en face avec l'armée congolaise et l'armée burundaises et l'armée tanzanienne Kagame parmi les quatre pays voisins le Rwanda est en guerre avec les trois ça fait 60% de ses voisins ce sont ses ennemis et ils sont en train de se battre qui se dit a osé dire ce que les Kabila n'ont jamais dit auparavant et il a osé le temps et je crois qu'il a plus à vendre que le Rwanda il suffit que ce qui est dit demande à un pays développé il suffira tout simplement des missiles avec ces missiles qui se dit peut s'asseoir à Goma et tirer sur le village au Giro est-ce que Kagame peut s'asseoir au village au Giro et tirer sur Kichasa je n'en sais rien mais je crois que l'avenir de ce Rwanda qui est en train de rwander l'Ouganda bien sûr qui se dit évite de parler de l'Ouganda tout simplement puisqu'il ne veut pas montrer qu'il a des ennemis forts il voudrait les sous-estimer c'est pour cela qu'il ne parle pas beaucoup de l'Ouganda cependant aujourd'hui au Congo vous avez la SADEC vous avez les trois pays voisins dont j'ai mentionné qui sont en train de se battre contre l'Ouganda et le Rwanda est-ce que cette guerre finira au Kivu ou bien bientôt ça va traverser les frontières et se retrouver même à Kigali ou à la frontière avec le Burundi ou la Tanzanie je crois que l'histoire nous dira beaucoup de choses mais l'avenir de Rwanda que moi je vois n'est pas supposé être si bon merci malheureusement il reste on va prendre une dernière éternelle j'avais deux personnes deux là je suis entre les mains des organisateurs il faudra faire bref on va faire deux personnes bonjour tout le monde je vais essayer d'être bref même si ce n'est pas facile je commence par remercier monsieur Laroch Larochelle qui a qui a bien voulu animer cette conférence je remercie Kaira Oland je remercie professeur Smith et je remercie notre musée Paul Ossi Samadina que je salue avec avec son épouse et je remercie aussi la conférence rwandais le congrès rwandais pour avoir organisé cette conférence c'est pas une question c'est plutôt une sorte d'échange dans cette conférence j'ai retenu deux choses la première avec laquelle nous sommes tous d'accord ce que la communauté internationale n'existe presque pas et que nous avons tous été déçus qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit que les Rwandais nous devons compter sur nous-mêmes la deuxième chose que les interpellants sont tous revenus sur ça c'est sur l'union des forces de Rwandais Rwandais nous devons unir nos forces pour que nous puissions changer notre peur et sur ça cette conférence 30 ans après j'aurais aimé que nous réfléchissions nous réfléchissions sur 30 ans après qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour changer les choses voir la question voir la grande question et sur ça et nous savons comment le posture Rwandaise est mais nous sommes en train de travailler sur ça nous ça fait deux ans que nous travaillons sur un think tank un think tank qui a l'objectif de ramener la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs et d'étudier de faire des analyses sans parti pris de comment les Rwandais peuvent vivre ensemble donc c'est dommage que c'est dommage mais je n'ai je pouvais élaborer sur sur ça mais faisons faisons à ce que les Rwandais puissent travailler ensemble du moins c'est ça que nous devons retenir et c'est nous qui devons compter sur nous-mêmes je ne me suis pas présenté je pense c'est au début moi c'est Jotam Wami et on aura probablement l'occasion très bientôt de parler de ce think tank dont je viens de vous parler merci merci je m'excuse d'abord parce que je suis pénée très en retard à cause de la circulation je me suis sentie très mal parce que j'ai été venue surtout pour Nicolas Blanc et je suis venue quand sa présentation était presque finie mais j'aime votre livre madame et je vais acheter j'espère que vous avez le signer pour moi j'aime beaucoup le choix de vos couvertures et de vos titres ok alors ma question je vais être mon nom c'est Émerence et je suis rescapée du génocide et je viens d'une famille qui a été célèbre à cause de la persécution M. Smith disait que parmi de comment on est considéré négationniste croyez-le que peut-être que c'est difficile à croire mais nous autres même nous rescapés du génocide des fois on nous accuse d'être négationnistes oui j'ai comme je vous dis je viens d'une famille qui a été très persécutée je crois que si vous soudez bien vous connaissez la famille de Ruitara Diane Shima et ma nièce alors quand j'entends les opportunités où je peux entendre que la fin de Kagame est proche j'y vais toujours c'est pour cela que je suis venue ici mais je commençais à être très à me sentir même plus pessimiste que avant que je ne sois venue puisque quand j'entends tout ce que vous disiez alors j'avais des questions mais peut-être que quelques questions ont été répondues bref il y avait là où le monsieur Smith a dit ceux qui comptent sur la communauté ont été déçus ça je suis d'accord mais encore il continue à dire à nous mettre en garde et en nous disant qu'il faut se battre contre Kagame mais alors il continue à dire à nous donner un avertissement que quand vous choisissez un ennemi vous devenez comme lui donc que nous ne pouvons pas utiliser les armes alors ma question disait comment alors combattre le Kagame et alors monsieur monsieur Sésaradina nous a dit que notre force est notre force est que nous nous pouvons utiliser les mots et j'allais lui demander croit que cette armée fonctionnera avec notre cher président crois-tu que le mot va faire bouger Kagame ou la communauté internationale mais peut-être que ça a été expliqué plus tard et je vais terminer par ce que Michel nous a dit à propos de de forbidden stories que j'ai suivi et que j'ai adoré est-ce que madame comme nous savons tous nous savons que les communautés non les droits de l'homme ont parlé les gens comme vous ont parlé mais ça n'a jamais fait bouger la communauté internationale ça n'a produit aucun résultat est-ce que cette fois-ci quelle est l'assurance que vous nous donnez et que vous voyez dans cette presse est-ce qu'il y aurait une différence cette fois-ci entre la presse et les droits de l'homme comme c'est la question que j'avais c'est ça est-ce qu'on peut avoir un espoir parce que à cause de forbidden stories vous savez il y a eu un premier putsch tout à l'heure il est très près d'en avoir un deuxième mais on va sur ces questions de comment lutter contre Kagame le putsch a réussi donc M. Smith aura la parole mais on va devoir conclure très rapidement parce qu'on est en train de exceed or welcome mais je vais quand même vous laisser intervenir tous les deux peut-être tous les trois tous les trois alors vraiment condoléances parce que j'ai suivi l'histoire de votre famille j'ai parlé avec Diane il y a quelques années j'ai suivi les récents la mort de Anne et c'est c'est vraiment j'aimerais bien entendre l'expérience de la famille aux Etats-Unis et ici parce que c'est pas un cas qui est passé inaperçu à l'étranger je peux vous assurer c'est juste pour dire pour me je pense pour moi moi j'étais à Kinshasa en 94 comme journaliste et j'ai vu la fin d'une dictature et j'étais à Kinshasa quand les troupes rebelles de l'Aftel j'ai vu les Kadogos qui faisaient qui marchaient jusqu'à l'hôtel intercontinental et c'est envoyé une dictature qui tombait et j'étais aussi à Bucarest quand les Charles Estou ont été exécutés alors comme journaliste on voit la fin des dictatures et il y a un jour où ça s'arrive il faut jamais avoir du désespoir et un moment très important dans la chute de ces deux dictatures dans Charles Estou et Mobutu c'est le moment où le monde à l'extérieur et avec Mobutu c'était surtout les donateurs de fonds ils ont dit non non on n'est plus à votre côté on ne vous soutient plus et ça se passe très vite et les gens les Mobutu ils sont étonnés au moment où ça se passe et si on lit les livres écrits par par exemple un band le moment où Mobutu est là mais la France les Etats-Unis pourquoi ils s'en fichent de moi maintenant et moi j'étais un allié j'étais amie et le moment où le monde les donateurs ou les alliés tournent contre vous après vous pouvez frapper à la porte tant que vous voulez ils ne vont pas répondre c'est très brutal quand ça se passe et l'opinion publique joue un rôle dans le processus qui mène à ce moment choquant pour le monsieur concerné et c'est comme un de ces super tankers c'est un de ces gros bateaux qu'on voit qui tournent très lentement et on ne les voit pas tourner on ne les voit pas tourner et à un certain moment on se rend compte qu'ils ont changé de direction et les enquêtes comme Forbidden Stories ou les livres ou les émissions en télévision ou en radio ils jouent un petit rôle là-dedans et c'est presque imperceptible mais à un certain moment on se rend compte que le super tanker a changé de direction et alors il ne faut jamais désespérer je voudrais apporter ma portion à l'espoir c'est partir avec le désespoir premièrement il se trouve par un concours de circonstances j'étais à Rochebrune avec Mobutu quand il était malade et abandonné par tout le monde et en effet il m'a rappelé à ce moment-là que Bush père était le parent d'un de ses enfants et ne le prenait même plus au téléphone pour vous donner un exemple de comment c'est pratique et je pense beaucoup à ce point de basculement ce que Mickaël a appelé le changement imperceptible jusqu'à soudain tout bascule et je voudrais vous pour renforcer l'espoir donner un exemple c'est le Maroc de Hassan II Hassan II est au pouvoir roi de droit divin de 61 et il va finir par mourir heureusement comme tout le monde mais avant cet roi qui était pardonnez-moi j'essaye de ne pas être vulgaire mais qui était je crois quand même un salaud mais c'était aussi un grand roi et lorsque la situation a changé mondiale en 91 il a fermé les mouroirs qu'il avait dans son pays il a laissé partir Abraham Serfati il a changé il a ouvert son régime une sagesse dont je ne crois pas le président Kagame est capable mais vous voyez le royaume du Maroc c'est l'entrée de la Méditerranée pour les Etats-Unis c'est le contrôle de la sixième flotte ce n'est pas rien c'est vraiment important c'était un régime qui est fondé sur une religion et un pouvoir et néanmoins ce roi qui savait lire la géopolitique il a vu après la fin de la guerre froide il ne pouvait plus mettre des gens dans des mouroirs à Tasmama il ne pouvait plus être inutilement cruel j'ai utilisé cette expression et l'admitterran au sujet de Hassan II il a dû changer il a eu la sagesse de changer il a laissé à son fils un pays qui pouvait encore avoir une monarchie parce qu'il avait changé je crois que la différence ça va être Kagame à un moment donné le contexte l'opinion publique et la constellation des intérêts vont changer ça va être aussi brutal que Mickaël a dit mais tel que je le crois connaître et je le connaissais personnellement assez bien quand il était rebelle il n'aura pas la chose je vous dis ça en une phrase la chose qui m'a le plus surpris cet après-midi c'est que lorsque Mickaël a dit qu'on avait réussi à le faire rire il n'a jamais pu rire qu'il a gagné je ne m'étonne pas que l'homme qui a dit qu'il pouvait le faire rire soit mort c'est un père soit un âme mais je crois que c'est difficile je crois que ce changement va se faire mais il faut plus toute une constellation qui change et à ce moment-là est-ce qu'il aura la sagesse de réagir par rapport à ce changement des conditions je ne le crois pas mais il ne faut pas se fixer des chances parce que vous allez être déçu on vous se lève pour mieux tomber j'étais ici en 2014 si j'avais dit ça va venir ça va venir aujourd'hui vous auriez du ressentiment contre moi de la rancune que je comprendrais donc je ne vais pas dire aujourd'hui demain ça va arriver seulement les précédents que nous avons ce n'est pas quelque chose d'inventé les dictatures tombent je n'ai pas beaucoup à dire sur les soucis d'Emerence je connais bien sa famille j'ai d'abord connu son grand frère Simeon vers les années soixante-six j'étais très jeune c'est là qu'il venait habitué pour commencer ses études secondaires j'étais encore à l'école primaire j'ai bien connu la famille je l'ai suivi ils ont vraiment souffert mais Mérence je vais te dire une chose et c'est ce que je dirai à tout le monde chaque chose a son temps il y a un temps pour tout à des loessages Kagame aura aussi son temps merci 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 beaucoup monsieur vous c'est sa baguette malheureusement c'est nous devons mettre un terme à la conférence mais pas avant de faire de dire une dernière chose en qu'il y a Rwanda pour moi aujourd'hui même monsieur russi sa baguina à 70 ans j'aurais que les choses peuvent changer j'imagine Je me mets dans la tête de Paul lorsqu'il est arrivé sur le tarmac de l'aéroport à Kigali. Je ne crois pas qu'il aurait pu penser une seule seconde qu'il célébrerait son 70e anniversaire parmi nous à Montréal. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Un bon gâteau. Merci beaucoup. Vous allez fêter ça ce soir. Donc notre conférence touche à sa fin. Avant ça je voudrais vous remercier tous d'être venus chez nombreux à cette conférence et surtout d'avoir participé et fait de ces débats de débats sereins, sérieux, avec des questions très intelligentes. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier aussi nos non-conférencés. Je vais commencer par l'animateur qui a si bien pas été habitué à des débats beaucoup plus musclés. Mais il a fait ça très bien. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michaela, pour votre travail bien expliqué pour vraiment votre recherche sérieuse. Et ils vont vous appeler négationniste, mais il faut vous en foutre. Vous faites le bon travail. Est-ce que vous avez fait une guerre ? Au plus, il savait qu'il s'est allé. Il ne faut pas me tomber sur les femmes de truée. C'était ma tentative de rapprochement. Merci beaucoup à Stéphane, qui est notre allié invité. Quand on a besoin de lui, il répond toujours présent. Et il fait toujours, comme d'habitude, des présentations magistrales. On l'avait encore aujourd'hui. Merci beaucoup. En fait, je suis très ému de voir Paul, ici même, et surtout en forme. Vraiment. Beaucoup de bénédictions. Et puis, vous avez fait quand même une expérience, un témoignage assez émotif. Moi, j'ai eu des larmes aux yeux. Et merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience. Et d'avoir transpiré le message à vos collègues prisonniers. Et je pense que vous avez entendu ce qu'il a dit. Alors, il faut vraiment l'écouter. Et l'aider à faire ce qu'on lui a demandé de faire. Alors, je ne finirai pas avant de remercier ceux qui ont rendu cette journée si mémorable. Je commencerai par l'architecte de cette conférence, c'est M. Bernard Bizimane. Le contre-maître chef de chantier, c'est Florent Koulan-Doussaint-Denis. Il avait une équipe des jeunes de Montréal, de l'ARM, Assemblée des Rwandaises et Rwandais de Montréal. Toutes les jeunes qui ont travaillé comme ouvriers pour que ce chantier tienne forme et voit le jour. On vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, comme j'avais dit, je vous remercie tous d'être venus présents. Est-ce que tu as fait quelque chose, Bernard? Merci les jeunes. Oui, les jeunes, je les ai remerciés. Les jeunes, encore un mot, ils doivent vous dire merci. Merci beaucoup. Vous avez vu que vous avez des badges, c'était vraiment professionnel et c'est grâce aux jeunes de Montréal. C'est vraiment apprécié. Sur ce, je pense qu'on peut clôturer la conférence. Et il y en a qui veulent des photos avec Paul, Miquel, Asseline. Vous avez quelques minutes pour me faire. Merci.